Générique ... ... ... ... ... ... ... Bonsoir Fribourg ! Est-ce que quelqu'un a vu le film Le voyage fantastique ? Probablement personne. Non ? Vraiment ? Sérieux ? Ha ! Belle culture ! C'est une histoire vraiment intéressante. Dis-moi pour les fans de science-fiction. Donc, un scientifique est en train de mourir. Et le médecin essaie de le sauver. Il construit un minuscule sous-marin médical qui fait naître dans son corps et repart les dégâts. C'est de la science-fiction, n'est-ce pas ? Non ! Nous pourrons bien te le faire. Moi, j'ai déjà des minuscules sous-marins. Mes sous-marins s'appellent nano-diamants. fondamentalement, ce sont de très petits diamants. Et ce n'est pas parce que mon laboratoire n'a pas acheté des diamants plus gros. Non. C'est parce que les nano-diamants peuvent entrer dans les plus petites parties de notre corps, les cellules. Et ce n'est pas comme ça. Pour un sous-marin, il est très important de communiquer avec le monde extérieur. Et nous pouvons communiquer avec les nano-diamants en utilisant de la lumière. Quand je prends un laser vert sur mes nano-diamants, ils me répondent avec une lumière rouge. Ce processus s'appelle fluorescence. Comment ça marche ? Comme les diamants naturels, les nano-diamants ont des impuretés. Ces impuretés produisent des couleurs. Elles fonctionnent aussi comme des capteurs. Car ce changement de fluorescence, les nano-diamants nous transmet ce qu'ils captent à l'intérieur des cellules. Par exemple, les nano-diamants peuvent mesurer la température. Ce sont des thermomètres très sensibles à l'échelle nanométrique. Et nous pouvons utiliser cette fonctionnalité pour explorer les processus biologiques à l'intérieur des cellules vivantes et voir s'ils sont en bonne santé ou non. Et il y a mieux. Comme un sous-marin, les nano-diamants peuvent également transporter une cargaison. Cette cargaison est très petite, mais très utile. Ce sont des molécules de médicaments. Si une cellule malade est détectée, les nano-diamants peuvent lui donner des médicaments. Et bien sûr, nous pouvons vérifier que la livraison a fonctionné, exactement comme dans le voyage fantastique. mais il va falloir m'excuser. Pour que la science-fiction se réalise, il reste beaucoup de travail à faire. Merci pour votre attention. Applaudissements ... 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